Avant de débuter l'aventure par-delà le carnaval de Sorcellum, un maître de jeu doit comprendre le monde dans lequel elle se déroule. Cet univers possède ses propres lois et logiques. Que sait-on sur Fairy? Qui dirige Prismir? Et qui sont les antagonistes? Je vous résume les faits importants à savoir sur ces sujets. Si vous êtes un joueur, ce vidéo est destiné au maître de jeu uniquement puisqu'il renferme des spoilers. Qu'est-ce que Fairy? Il y a peu d'informations au sujet de ce plan. L'aventure nous réfère au livre du maître de jeu à la page 49. On y apprend que c'est un lieu de splendeur, mais aussi de mort. Le soleil reste en permanence au niveau de l'horizon et ne se couche jamais. C'est un crépuscule constant. L'environnement est affecté par les émotions des créatures. Il faut rester attentif des fortes émotions des personnages afin de démontrer leur influence sur ce qui les entoure. C'est un monde qui existe en parallèle au plan matériel et c'est un reflet de celui-ci. Mais dont les traits marquants du plan matériel sont transformés ici de façon spectaculaire. Le temps est différent en Fairy. Pour ceux s'y trouvant, celui-ci semble passer normalement. Mais pour quelqu'un qui quitte ce plan, le temps qu'il a passé pourrait être en réalité plus court ou plus long. Donc, si vos joueurs décident de revenir dans le plan matériel pendant leur visite en précipient, vous pouvez décider si le temps a changé ou rouler au hasard. Le livre du maître de jeu contient un tableau pour déterminer au hasard le temps qui a passé. Il y a aussi une possibilité d'oublier ce que l'on a vécu en Fairy lorsque l'on quitte. C'est une règle optionnelle. Mais si vous désirez le faire, le personnage revenant dans le plan matériel devra réussir une sauvegarde de sa geste d'un degré de difficulté de 10, où il ne se souviendra pas de son temps passé en Fairy. Et dernière chose notoire, il y a des contes de fées qui racontent que des enfants enlevés par des créatures féeriques sont revenus auprès de leurs parents plusieurs années plus tard sans avoir vieilli d'un jour et sans souvenir de leur voyage. On apprend dans l'aventure par-delà le carnaval de Sorcelume qu'en Prismere, les enfants sont protégés et aucun mal ne peut leur être fait. Si on leur en fait, l'enfant disparaît et est transporté ailleurs dans le domaine en sécurité. On sait aussi que les enfants qui ne sont pas nés en Prismere ne vieillissent pas. Ce qui explique pourquoi Étoile, le bébé bête éclipsante de D. Lagrange, n'a pas vieilli depuis qu'il s'y est perdu. Prismere possède des lois de Fairy, mais aussi ses propres lois. On retrouve les informations sur ce plan dans le chapitre 2. Le domaine est divisé en quatre par une brume. Céant, ça est là, par là, est le palais du Dédirardant. Si les personnages essaient de franchir cette brume sans avoir trouvé de guide, ils seront simplement renvoyés à l'endroit même qu'ils sont entrés dans la brume. Celle-ci désoriente et seuls les guenaudes et leurs servants peuvent passer. Chaque région possède un PNJ que les joueurs pourront accueillir dans leur groupe pour les guider vers ces lieux. Griffe-Pince, l'Épouvantail, Gitlette, la burette d'huile et Amidor, le pissenlit. Ils sont à l'évidence une référence aux compagnons de Dorothy dans Le magicien d'Oz. L'Épouvantail, l'homme de fer blanc et le lion. Ces PNJ resteront en dehors du combat si les personnages décident de les garder avec eux tout le long de la campagne. Nous avons ensuite l'étiquette. Des règles de conduite qui doivent être respectées. La loi de l'hospitalité promet sécurité aux visiteurs tant et aussi longtemps qu'ils ne commettent pas d'offense envers le propriétaire de la demeure. Ce qui est un point important lorsque les personnages rendent visite aux guenaudes. Elles respectent l'étiquette de Prismir et accueillera donc des étrangers chez eux sans violence. La loi de la propriété dicte que le vol est un crime et une brèche de l'étiquette qui n'est pas pardonnable. Selon les guenaudes, tout ce qui se trouve dans leur domaine leur appartient. Même les personnages ne sont donc pas affectés par cette loi en leur domaine. Et la loi de la réciprocité est que l'on est obligé de donner quelque chose en échange d'un cadeau. Que ce soit maintenant ou plus tard, et ça peut être une faveur tant que c'est de même valeur. Une loi que les guenaudes respectent. Ces trois règles d'étiquette sont connues de tous les habitants de Prismir. Ils croient que ceux qui enfreignent ces règles disparaissent sans laisser de traces. C'était vrai du temps que Zubilna régnait. Maintenant, avec l'Assemblée du Sablier au pouvoir, les conséquences sont différentes. C'est libre à vous de décider si les guenaudes feront une punition ou pas pour celui qui enfreint ces règles. Une chose certaine, lorsque Zubilna sera libérée, elle renforcera ses lois. Et il vaudra mieux pour quiconque les ait enfreint de quitter Prismir. Et comme dernier détail de ce domaine enchanté, s'il y a mort, celui-ci pourrait revenir à la vie ou se transformer. La mort d'une créature en Prismir, incluant les personnages, ont une chance de provoquer un effet mis en place par Zubilna. Pour déterminer cet effet, il faut rouler un des huit. Le cadavre pourrait être préservé, tel l'effet d'un sort de préservation des morts. Se transformer en pierre, se décomposer à vue d'œil, ou revenir miraculeusement à la vie avec un point de vie. Passons à présent à l'histoire de Prismir. Ce lieu est un demi-plan, à l'intérieur de Ferry, et qui est dirigé par l'archifée Zubilna. Elle est, en réalité, la sorcière Tasha, aussi connue sous le nom de Eegwild. Tasha est une PNJ d'importance dans l'histoire de D&D, et il est rare que les adeptes du jeu n'aient pas entendu parler d'elle. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas très grave. L'aventure vous donne toutes les informations qui vous sont nécessaires à savoir à son sujet. En résumé, Tasha a été adoptée par une puissante mage, Baba Yaga, qui est dit être la plus puissante de toutes. Baba Yaga est réputée pour sa hûte vivante avec des pieds de poulet, ce qui explique les tatous en forme de pattes de poulet pour démarquer ses adorateurs. Tasha, sous l'éducation de sa mère adoptive, est devenue une experte des arts arcanes et a commis bon nombre d'actes maléfiques dans sa vie. Elle a créé le domaine de Prismere pour se sauver de ses ennemis et se créer une nouvelle personnalité afin de se cacher et se repentir pour ses actes passés. L'arche fait Zubilna. L'assemblée du sablier, composée des sœurs adoptives de Tasha, ont aidé celle-ci à diriger son domaine. Mais les genaudes l'ont trahi, aidé de la Ligue de la Haine. Les genaudes ont usé du chaudron personnel de Zubilna pour la figer dans le temps et ont pris sa place sur le trône de Prismere. Ce domaine autrefois de merveilles resplendissantes est aujourd'hui divisé entre les sœurs et leurs influences néfastes ont transformé le plan. L'assemblée a pris une entente avec le carnaval de Sourcelume, qui est la seule porte d'entrée en Prismere. Pour que les forains puissent poursuivre ce qu'ils font, ils doivent laisser les voleurs des genaudes prendre ce qu'ils veulent en leur carnaval sans intervenir. Mais pourquoi l'assemblée du sablier a fait ça et qui est ce groupe au nom ridicule de la Ligue de la Haine? La section sur les factions est importante à lire avant de débuter l'aventure. L'assemblée du sablier est composée de trois genaudes et Prismere a été divisé entre elles. Elles sont les filles biologiques de Baba Yaga et elles sont devenues jalouse de l'attention que leur mère portait à sa fille adoptive Prodige, qui était parvenue à devenir une archifée en son propre domaine en férie. Les genaudes se sont immisées dans la cour de Zubilna et l'ont manipulée pour être dans ses bonnes grâces, l'aidant jusqu'à ce qu'elle trouve le bon moment pour lui voler sa création Prismere. Profitant que Zubilna soit absente du domaine, elles ont modifié le chaudron d'Iguilge pour lui apporter la propriété de créer une stase temporelle. Et lorsque Zubilna est revenue, elles ont activé ce pouvoir pour piéger l'archifée et sa cour. Elles ont ensuite divisé le domaine de Prismere entre elles et en ont pris possession. Les sœurs se détestent et sont en continuel discorde. Cette peine les pousse à faire des manigances entre elles, s'associant avec l'une de ses sœurs pour causer du malheur à la troisième. C'est un aspect qui peut être facilement exploité par les joueurs. S'ils font peur de leur intérêt de faire quelque chose de mal envers l'une d'elles, ils auront l'approbation des autres, ce qui peut entraîner des scénarios bien intéressants. Mais attention, elles veulent le malheur, mais pas la mort, car tuer l'une d'elles les affaiblirait tous. Vous trouverez dans la section de l'Assemblée à l'annexe B, la liste des sorts que l'Assemblée possède si elles sont proches l'une de l'autre. J'entrerai en détail sur comment personnifier chacune d'elles lors des chapitres appropriés dans de futures vidéos. La Ligue de la haine et l'appel des vaillants sont des easter eggs de Advanced Dungeons & Dragons. Certains font partie des aventures et d'autres étaient des jouets servant à promouvoir D&D à l'époque. Au travers des campagnes, il y a tout plein de références comme ça qui remontent aux années 80. Pour ces deux groupes, il y a des maîtres de jeu qui préfèrent les retirer complètement de l'aventure, les jugeant inutiles et ridicules. Quant à moi, même si mes joueurs ne connaissent rien de la provenance de ces PNJ, ils ont adoré l'absurdité que ceux-ci apportent. Avec quelques recherches, j'ai découvert un peu de leur histoire. Au début, ils étaient tous amis. Le groupe s'est séparé après avoir trouvé un item magique appelé Hearthstone. Cette pierre accentue les traits de caractère les plus importants. Ce qui a fait que les héros au bon cœur sont devenus ultimement bons et ceux de mauvaise foi ultimement mauvais, créant ainsi les deux groupes. La Ligue de la Haine a été engagée par les Gunnord pour protéger le Chaudron des Gwylvs, car elles étaient incapables de se décider qui d'entre elles devrait posséder cet objet et en sont venus à la conclusion de le laisser au palais du désir ardent. Ils sont un groupe de vilains dont leur seul but est d'acquérir plus de pouvoir. Leur chef, Kalec, s'est associé avec les Gunnord en cet objectif. Il y voit une alliance profitable pour eux. L'Appel des Vaillants est tout l'inverse. C'est un groupe d'aventuriers vertueux qui sont dévoués à détruire le mal. Leur fondateur, Coeur Vaillant, est toujours à l'affût des héros courageux sur sa route pour les recruter. Ils sont venus à Prismir en but d'arrêter la Ligue de la Haine. Dites-moi en commentaire si vous comptez retirer la Ligue de la Haine et l'Appel des Vaillants. La prochaine capsule sera sur le chapitre 1, le Carnaval de Sourcelume. L'aspect sandbox du début de l'aventure peut parfois causer des maux de tête aux maîtres de jeu débutants. Je ferai le tour des choses importantes à retenir pour vous guider et vous aider à diriger vos joueurs vers Prismir. Laissez-moi savoir en commentaire s'il y a un sujet de la campagne que vous aimeriez que j'approfondisse. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord pour discuter de l'aventure et vous abonner à notre Patreon pour voir les prochaines capsules qui sont déjà prêtes. Vous pouvez aussi assister à nos parties de ce campagne en direct sur Twitch. Je vous conseille de rejoindre notre Discord ou de vous abonner à notre page Facebook ou Instagram pour connaître l'horaire de ces parties. Et si vous ne pouvez assister aux sessions sur Twitch, celles-ci sont ensuite coupées en épisodes de 1h pour YouTube. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche si vous ne voulez rien manquer de nos sorties. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!